Au Seigneur, tu nous offres ce temps pour nous aider à repérer les endroits où tu te caches dans notre vie, pour accueillir ta parole qui est susceptible de féconder notre existence et raviver notre espérance. Au Seigneur, partageant notre louange, notre adoration et notre prière, tous ensemble, nous tournons notre regard vers toi. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en prenant le cantique numéro 33, dont nous chanterons les trois premières strophes. Je vous invite à vous lever pour chanter. C'est ta louange en yeux fidèles, qu'il faut toujours chanter. Dans ce qui est, on voit la belle, et c'est des écoutés. Que chacun d'entre nous reste, comme le péché commis. Que ne le pas qui nous offresse, qu'elle nous soit remis. Que ne le pas qui nous offre, qu'elle nous reste, qu'elle nous reste, qu'elle nous reste. Que ne le pas qui nous offre, qu'elle nous reste, qu'elle nous reste, qu'elle nous reste. Que ne le pas qui nous offre, qu'elle nous reste, qu'elle nous reste. Que ne le pas qui nous offre, qu'elle nous reste, qu'elle nous reste. Que ne le pas qui nous offre, qu'elle nous reste, qu'elle nous reste. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin encore, pour recevoir auprès de lui force, paix et espérance. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour notre culte de ce dimanche matin. Au cœur de l'été, nous sommes venus, nous vivons encore un peu au rythme estival et des vacances pour certains. Mais c'est bon de nous retrouver ainsi tous ensemble. Bienvenue à vous, toute particulière, si vous êtes ici pour la première fois ou en visite. Vous êtes ici chez vous, dans cette maison de prière. Et nous nous réjouissons de vous retrouver tout à l'heure, à la sortie, pour faire connaissance. La méditation de ce matin nous fera retrouver les disciples au cœur de la tempête, alors que Jésus les a contraints, oui, contraints, obligés, forcés, à monter sans lui dans cette barque. Dans la vie, comme ses disciples, nous sommes souvent confrontés à des situations que nous n'avons pas choisies et que nous subissons même. Et parfois, nous avons au cœur de ces situations le sentiment d'être bien seuls et souvent abandonnés et de devoir lutter contre des vents contraires. Mais le Seigneur vient à notre rencontre avec cette parole pour nous aussi ce matin. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors puisse ce culte raviver notre confiance et nous aider à repérer combien le Seigneur est souvent beaucoup plus proche de nous qu'on ne l'ose l'espérer. Alors louons maintenant le Seigneur avec ces croyants juifs et chrétiens qui de tout temps et en tout lieu, dans toutes les langues et les cultures, ont trouvé dans les psaumes les paroles pour leurs prières. Nous prions avec le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-je ? Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. J'ai demandé une chose au Seigneur égyptien, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour contempler la beauté du Seigneur et prendre soin de son temple. Car il me dissimule dans son abri au jour du malheur. Il me cache au secret de sa tente, il m'élève sur un rocher. Seigneur, écoute mon cri d'appel. Par pitié, réponds-moi. Je pense à ta parole. Cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Toi qui m'as secouru, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Montre-moi, Seigneur, ton chemin et conduis-moi sur une bonne route, malgré ceux qui me guettent. Je suis sûre de voir les bienfaits du Seigneur au pays des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. Attends le Seigneur. Amen. Et nous poursuivons notre louange par le chant avec le cantique numéro 370. Écratez de la froid, dans des ânes de la gloire, Montez tous les bienfaits, qu'ils soient dans vos mémoires, Nous sommes sous ses eaux, C'est notre peuple et nous, nous dirions pour nous, et nous dirions pour nous, et nous dirions pour son amour. Maintenant, nous dirions pour tous les Terminés 11. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parfois, nous nous décourageons. Parfois, au contraire, nous sommes dans l'agitation ou alors nous sombrons dans l'apathie. Seigneur, aie pitié de nous. Dans l'évangile, tu nous invites à reprendre courage, à croire qu'avec toi, l'impossible devient possible, que nos forces et nos moyens peuvent être démultipliés. Mais Seigneur, souvent, la peur et le découragement nous rattrapent et nous perdons confiance. Nous perdons confiance en nous et en toi et notre foi se dessèche. Alors ce matin, nous te le demandons, aie pitié de nous et par ton pardon, raffermis notre confiance. Faisons maintenant un instant silence devant Dieu. Au cœur de la tempête, Jésus avance vers les disciples et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » A nous ce matin, le Seigneur tente aussi la main. Il nous donne son pardon et il nous fait la promesse de sa présence. Amen. Fort de cette assurance, fort de ce pardon que le Seigneur nous offre gratuitement, nous pouvons regarder la loi qu'il nous a donnée, non pas comme une loi qui est derrière nous et nous oppresse ou nous accable en nous rappelant constamment nos manquements. Mais la loi est bien plus à vivre, comme l'horizon vers lequel nous pouvons tendre, comme un chemin de vie vers lequel il nous conduit. Alors ensemble, redisons la loi de Dieu telle que Jésus l'a résumée en disant ensemble le double commandement d'amour que vous retrouvez au numéro 163. Nous lisons ensemble cette prière au 163. Disons ensemble. Voici comment notre Seigneur Jésus-Christ a confirmé la loi de Dieu dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Et nous pouvons prolonger notre prière en confessant notre foi. Je vous inviterai à vous associer à cette prière en répondant par cette phrase « Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. » Prions. Nous croyons en Dieu le Père, le Créateur, le Dieu d'amour. Son amour est gratuit. Il le donne à chacun d'entre nous avant même que nous puissions le reconnaître. « Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. » Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous pour partager notre vie. Par sa mort et sa résurrection, il nous a sauvés et nous donne la joie d'aimer. « Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. » Nous croyons au Saint-Esprit. Il ne cesse d'habiter en nos cœurs. Sa lumière et sa force éclairent nos vies. Il donne souffle à nos paroles d'humains. « Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. » Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique qui se trouve dans le feuillet que vous avez reçu. Malheureusement, je crois que notre scrétaire a sous-évalué et il n'a pas fait assez de feuillet. Alors, si jamais certains ne l'ont pas, merci de lire le chant avec votre voisin. Nous chantons « Abba, Père » et nous le chanterons deux fois. « A la paix de l'hépre, à toi, juste à moi, et que vous pourriez soumettre à toi, juste à moi. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La terre était déserte et vide et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse. Il en fut ainsi, Dieu appela terre, il appela terre, il appela mer, l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Nous lisons également dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 33. Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir envoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme ! » disait-il. Et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur et, commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Le récit que nous venons d'entendre dans l'Évangile selon saint Matthieu se situe directement après un des moments les plus spectaculaires du ministère de Jésus, à savoir la multiplication des pains. Événement à ce point spectaculaire qu'il est relaté par moins de six fois dans les Évangiles. C'est assez unique. Donc, cet événement de la multiplication des pains avait fortement ébloui les foules et les disciples. Jésus avait déjà essayé de rester seul, à l'écart, de se retirer avant cet épisode, mais pris de pitié par la foule, il s'en était occupé et l'avait abondamment nourri. Après cet événement stupéfiant, Jésus exprime à nouveau le désir de se retirer pour prier, seul et à l'écart. On le voit dans les Évangiles, Jésus a un rapport assez complexe avec la foule. Autant Jésus manifeste un amour sans réserve à l'égard de chaque individu qui vient à sa rencontre, il prend soin de connaître et d'apprécier les personnes pour ce qu'elles sont vraiment et individuellement, autant avec la foule, c'est une relation parfois un peu complexe. Jésus a de nombreuses reprises et pris de pitié par la foule, mais en même temps, il s'en méfie et a raison, puisque la foule qui le proclamera roi au dimanche des rameaux est la même qui le condamnera à mort quelques jours plus tard. Donc, Jésus aurait pu profiter de son succès avec la multiplication des pains, mais au contraire, il va se retirer. Il ne cherche pas à maintenir la foule dans l'émerveillement, il ne cherche pas à maintenir la foule en quelque sorte captive de son aura. Au contraire, directement après ce miracle, il la renvoie et se retire seul au désert. Les disciples, eux aussi, sont renvoyés. On y reviendra plus tard. Les disciples viennent, tout comme la foule du reste, de vivre une expérience déroutante. Vous vous souvenez, les disciples disaient, de toute manière, on ne pourra rien faire face à une telle foule. Comment Jésus a-t-il pu nourrir une telle foule ? Avec si peu, les disciples doivent être encore pleins de questions ou alors rassurés de se retrouver en compagnie d'un tel prophète, d'un maître si puissant. S'il a ainsi pu nourrir la foule, plus rien ne peut leur arriver. A eux, les tout proches, les disciples du maître. Or, voilà que les disciples doivent précisément, eux aussi, se séparer du maître. Ils ne peuvent rester en quelque sorte captifs de leur émerveillement. Ils doivent revenir à la vie ordinaire. Et pour eux, dont la plupart étaient pêcheurs, les voilà donc de retour au milieu du lac. Rien que de très banal, finalement. Après ce brillant miracle, ils doivent redescendre sur terre, ou plutôt sur mer. Avec tout ce que cela peut comporter, de soucis, de difficultés, vous le savez bien, la vie ordinaire n'est jamais exempte de tempête ou de problème. Les disciples sont pourtant bien armés pour affronter cette tempête. D'abord, il y a le fruit de l'intelligence humaine, leur technique, qui leur a fait construire un bateau solide. Il y a leurs compétences, ce sont de bons marins, leur savoir-faire. Enfin, il y a la solidarité humaine. Ils ne sont pas tout seuls, ils sont ensemble à pouvoir s'entraider face à la difficulté, mais parfois, nous le savons tous. Dans la vie, notre intelligence, nos compétences, la solidarité des autres ne suffisent pas face à certaines tempêtes, et le risque est alors grand de se voir submergé. Et dans ces moments-là, la peur nous gagne, et la peur est généralement mauvaise conseillère. La peur, c'est ce qui détruit la confiance, qui érode les capacités de discernement et de reconnaissance. C'est probablement parce qu'ils ont peur que les disciples ne reconnaissent même pas Jésus. « C'est un fantô ! » disent-ils. C'est ainsi souvent la peur qui nous empêche de sentir la présence de Dieu au cœur de nos tempêtes, lorsqu'à tort, nous nous croyons abandonnés. Alors, c'est intéressant parce que dans la pensée biblique, l'eau, cette même eau qui menace d'engloutir les disciples, est le plus souvent associée à la peur, car l'eau rappelle en quelque sorte le chaos originel. Et c'est évidemment là la première lecture que nous pouvons faire de ce texte. Dieu nous rejoint au cœur de nos tempêtes. Au cœur de la tempête, les disciples voient le Christ marcher sur les eaux et dans cet environnement de peur et de mort, les disciples comprennent par cette image que Jésus, en quelque sorte, marche sur la mort et le chaos pour les rejoindre au cœur de leur peur. Dieu se rend présent à nous précisément quand nous ramons dans les ténèbres et le chaos. Cela dépasse la réalité matérielle de ce monde, cela dépasse la solidarité humaine, le réconfort de la compassion, la force de la sagesse et de l'intelligence, tout cela étant très précieux par ailleurs. Ce qui vient est au-delà comme une présence qui change tout alors même que nous avons encore d'excellentes raisons d'avoir peur. C'est une expérience essentielle et existentielle tout à fait fondamentale que de se sentir ainsi rejoint de manière très concrète et en même temps mystérieuse dépassant l'imaginable. La vie parfois touche alors au miracle. Il y a là bien plus que de la théologie abstraite, bien plus que des idées un peu faussement rassurantes face à la fragilité de notre nature. Il y a là la réelle expérience de cette proximité de Dieu qui nous tend la main pour nous sauver du chaos comme le dit si bien du reste le psalmiste dans le psaume 144 « Dans eau, tend la main pour me sauver, pour me délivrer des grandes eaux ». Comme aux disciples, c'est à nous que le Seigneur adresse aujourd'hui cette parole « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Nous sommes là au cœur de ce récit avec cet appel à la confiance qui est à entendre même au milieu de nos tempêtes. Tout ça est très juste. Mais cette interprétation aussi juste et légitime soit-elle coince quand même un peu avec le début de notre récit quand il est dit que Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Le verbe grec utilisé ici souligne vraiment la contrainte obligée, contrainte, forcée. Il y a clairement l'idée que les disciples n'ont pas le choix, qu'ils sont forcés un peu malgré eux de monter dans la barque. Nous ne sommes pas ici comme dans l'autre récit de la tempête apaisée dans Matthieu au chapitre 8 où Jésus dort tranquillement avec les disciples au fond de la barque. Là, Jésus est resté à quai ou au désert pendant qu'il laisse les disciples seuls affronter la tempête et c'est d'autant plus difficile à comprendre que c'est précisément Jésus qui les a forcés à monter dans cette barque comme si Jésus les avait volontairement placés au cœur de la tempête. Alors, c'est là que ce texte devient intéressant parce que ce texte nous résiste. Nous pourrions en déduire et ce serait là la pire des interprétations que nous pourrions faire que Jésus a volontairement placé les disciples seuls au cœur de la tempête une manière de nous faire comprendre que nos souffrances seraient à accepter comme des épreuves que Dieu nous envoie pour nous fortifier ou tester notre foi. Certains mouvements chrétiens du reste n'hésitent pas à surfer sur cette théologie de la peur. Hier, comme aujourd'hui et cherchent ainsi à trouver une forme de justification à la souffrance dans une forme de pédagogie divine. Mais c'est une horreur tellement loin de la théologie de la grâce qu'on découvre dans l'Évangile. Alors, il faut chercher ailleurs pour comprendre cette étonnante contrainte de Jésus qui oblige les disciples à affronter la tempête. Il y a dans ce récit plusieurs éléments qui, à la lecture, vont rappeler finalement le récit de Genèse 1 que j'ai mis en parallèle à ce récit ou plutôt la situation du monde avant que Dieu vienne y mettre de l'ordre. la terre était informe et vide le tohu-bohu comme le dit le mot hébreu et des ténèbres à la surface de l'abîme et le souffle de Dieu se mouvant à la surface des eaux l'eau menaçante le vent l'obscurité le carreau c'est un peu ce qu'on retrouve dans notre texte. Si Jésus envoie ainsi ses disciples avec autorité au milieu du chaos de la tempête déchaînée des ténèbres et du grand vent ce n'est pas par sadisme ou parce qu'il serait un Dieu cruel mais c'est nécessairement pour leur bien et à travers eux pour notre bien. Alors il faut poursuivre ce parallèle avec le récit de la création de Genèse 1 qui n'est de fait pas une création ex nihilo mais une forme de mise en ordre pour permettre à la vie d'émerger. Peut-être alors en va-t-il de même avec l'envoi des disciples au cœur du monde. On l'a dit en les renvoyant sur leur barque Jésus les a renvoyés à leur vie ordinaire là où peut régner le désordre et le chaos. Il les renvoie au cœur de la vie pour les renvoyer en quelque sorte être source de vie là où le chaos menace. Dans la Genèse Dieu se rend présent à la surface de ce chaos par son souffle par sa parole pour créer de la lumière et permettre à la vie d'éclore. Dans l'Évangile Jésus envoie ses disciples à la surface de ce chaos de cet abîme de tempête et de ténèbres. Ce parallèle avec la Genèse nous fait voir en ces hommes et ces femmes une présence de Dieu dans le monde pour faire émerger la vie dans le chaos du monde. N'est-ce pas finalement là la vocation première du disciple d'hier comme d'aujourd'hui celle de permettre à la vie d'émerger de préparer le terrain pour que la vie puisse émerger comme le Seigneur l'a fait à la création en séparant le jour des ténèbres l'eau de la terre il nous est demandé d'endiguer le chaos et de créer des espaces où la vie et l'harmonie pourront fleurir fût-ce même modestement. Avant de vouloir résoudre tous les problèmes du monde une tâche bien trop grande pour nous nous pouvons déjà au sein même de notre communauté de notre famille de nos relations proches être porteurs de paix et d'harmonie. Pierre c'est bien qu'on ne peut pas marcher sur l'eau et pourtant il s'y risque. Il y a de la folie dans ce geste mais peut-être aussi du courage celui d'un homme qui se sent porté soutenu accompagné par Dieu pour affronter la tempête et le chaos. Alors ce texte je le lis non seulement comme un rappel que Dieu ne nous abandonne jamais seul pour affronter les tempêtes de notre vie que Dieu nous rejoint toujours mystérieusement même si souvent notre peur ou notre découragement nous empêche de le reconnaître. Mais plus encore que cela je lis ce texte que mon encouragement a osé affronter le chaos du monde à prendre courage comme Pierre a osé faire ce premier pas un peu fou à la surface du chaos ce que le Seigneur nous promet c'est que dans cette mission d'être porteur de vie de réconciliation de paix pour lutter contre les forces du mal et du chaos nous ne serons jamais seuls car Dieu nous y accompagne mieux il compte sur nous Amen Amen Sous-titrage FR ? Amen. Sous-titrage FR ? Dieu, invisible pèlerin de l'aventure humaine et secrète présence à l'histoire de chacun et chacune, compagnon fidèle des sentiers où nous cheminons souvent obscurément, mets en nous le souffle nécessaire pour prendre ou reprendre la route. Osez croire qu'il est toujours une issue, surmonter la crainte de nous perdre, tenter contre toute prudence la traversée de la nuit. Amen. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Seigneur, donne ton pain à ceux qui ont faim et donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car c'est toi, Seigneur, qui peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles et donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car c'est toi, Seigneur, qui a notre force. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car c'est toi, Seigneur, qui est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur et donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car c'est toi, Seigneur, qui soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, afin qu'ils te cherchent encore, car c'est toi, Seigneur, qui peux combler notre amour. Et unis dans une même foi en toi, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons tranquillement au terme de ce culte du matin. Il y aura ce soir, comme tous les dimanches, à 20h30, un culte à la chapelle de Champel. C'est mon collègue, le pasteur Strudinsky, qui le conduira. Merci à Didier Godel, notre fidèle organiste honoraire, qui remplace nos organistes titulaires ce matin. Nous sommes encore un peu au rythme des vacances. Les activités vont bientôt reprendre. Il y a encore, dans le rythme estival, les rendez-vous bibliques chaque jeudi à 19h30 à Malaniou. C'est mon collègue Vincent Schmitt qui assurera la dernière de ces rencontres appelées Bible au jardin. Ce sera jeudi. Sinon, les activités vont tranquillement reprendre. Dimanche prochain, c'est aussi Vincent Schmitt qui présidera le culte à Champel. Puis après, nous aurons les activités qui vont reprendre tranquillement leurs cours. Il n'y a pas encore le journal ni la feuille du mois qui sont sortis pour vous donner toutes les indications pour la rentrée. Mais si vous ne recevez pas notre feuille... Il y a un verre qui est tombé, c'est pas grave. Si vous ne recevez pas la feuille qui vous donne toutes les indications sur la vie de notre paroisse, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Comme ça, on vous les fait parvenir directement par mail. Parce que d'ici dix jours, la feuille va sortir avec toutes les indications, notamment des activités qui auront lieu cet automne. Il y a beaucoup d'activités. Il y aura notamment un séminaire théologique que Vincent va reprendre sur toute la question du mal qui va être absolument passionnant. Nous reprenons aussi les apéros théologiques où une fois par mois, nous prenons des sujets d'actualité que nous essayons de discuter avec le regard un peu de la foi ou de la théologie. C'est les mercredis soirs. Malagnous, c'est assez sympa, autour d'un petit verre. Il y a plein d'activités comme ça. Il y a notamment aussi notre retraite au Carmel de la Paix à Masy qui aura lieu début octobre et pour lequel il reste encore à quelle des places. Vous pouvez toujours vous inscrire. Pas mal d'activités, beaucoup de choses variées. Donc, n'hésitez pas à prendre les informations nécessaires. Voilà. Mais surtout, venez nous rejoindre à l'après-culte puisque nous aurons dans la salle de paroisse à côté l'occasion de boire un petit café, un verre de vin blanc ou les deux, comme vous voulez. Mais venez en tout cas nous rejoindre. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des petites annonces. Vous dire encore que nous allons chanter notre dernier cantique, le cantique 334. C'est pendant ce cantique que l'offrande va être recueillie. Et comme toujours, depuis quelque temps maintenant, si vous n'avez pas de cash, pas de soucis, Twint fera l'affaire. Donc, je vous invite à vous lever pour chanter notre dernier cantique. L'Esprit de Dieu, la force est en toi. La sonne au-delà de nous la foi Tirons la laitresse, le mal au-presse Affermis nos cœurs, déroulés d'un cœur Saint-Esprit, l'Esprit de l'Esprit est en toi Tant à l'aile, le nom d'un seul éclat Viens de nos éclaves, de ta lumière Aujourd'hui, demain, dans nos loges Saint-Esprit, l'Esprit de l'Esprit de l'amour Tu es en toi C'est l'amour de Christ, le frère en toi Vive ton âme, vive femme Pour la vérité, pour la charité Saint-Esprit Seigneur, un jour j'ai voulu t'appeler Père Et j'ai découvert que depuis toujours j'étais ton enfant Un jour j'ai voulu te demander pardon Et j'ai découvert que tout était pardonné Un jour j'ai voulu changer pour te plaire Et j'ai découvert que tu m'aimais comme j'étais Alors aujourd'hui, je veux simplement te dire merci Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau Merci pour la musique et le silence, le miracle de chaque jour nouveau Merci pour les gestes et les mots de tendresse Pour ceux qui m'aident à vivre malgré les difficultés et les peines Merci pour ceux que j'aime et ceux qui m'aiment Pour ton amour sans limite Pour ta présence Pour l'espérance que tu me donnes Et la joie qui me fait vivre au-delà de ce que j'arrive à exprimer Oui, je veux te rendre grâce Mais tout cela Ta présence et ta paix, tu ne nous le donnes pas pour que nous vivions confortablement Ta paix n'est pas la tranquillité ou le doux ronronnement d'une vie bien rangée Alors au moment où nous allons reprendre notre route Et aborder la nouvelle semaine Apprends-nous Seigneur à devenir tes témoins Donne-nous l'audace d'aller à la rencontre de l'autre De lui tendre la main Comme tu nous as tendu la tienne Pour partager quelque chose De ce trésor Dont tu nous bénis Oui, que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise Que l'amour de Dieu le Père La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur Et la communion du Saint-Esprit Nous gardent Et nous conduisent Dans sa paix Amen Je vous invite à reprendre place Pour entendre le dernier jeu d'orque Je vous invite à reprendre place Si vous plaît Pour entendre le dernier jeu d'orque Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.